Bonjour à tous et à toutes, c'est Morrigan et on se retrouve pour la deuxième partie du guide consacré au choix d'armes et d'armures sur la Tidai. Donc essentiellement un retour d'expérience, des conseils que je peux vous apporter sur ce jeu. Et donc pour le rang 2, c'est-à-dire entre les étages 10 et 20 typiquement. Et donc pour l'occasion j'ai pris Vladik, un passage de niveau 50. Et on va aller voir ce marchand, encore une fois c'est des conseils. Bien sûr vous pouvez aussi avoir des remarques, n'hésitez pas à les formuler en commentaire si jamais vous avez des conseils vous-même à apporter. C'est un retour d'expérience et on peut faire des ordres d'une expérience bien sûr. Mais j'essaye de vous conseiller selon ce que j'ai pu remarquer. Donc au niveau des armes, on va commencer par ça. Il y a une arme qui pour moi se distingue vraiment et qui c'était le cas aussi pour mes viewers, ceux qui jouaient en même temps. C'est la machette. La machette en rang 2, elle est vraiment au-dessus du lot. C'est assez hallucinant. A savoir que le marteau de fer, quand vous l'augmentez, il ne monte pas aussi haut que la machette en rang 2. Et surtout, cette machette en rang 2, elle a un combo de 4 coups, elle a une amplitude assez ouf, elle a une portée d'action vraiment intéressante. L'amplitude de mouvement est vraiment confortable à utiliser. Beaucoup plus que celle du marteau. Le marteau était sympa à utiliser jusqu'à cet étage 10-11, même après d'ailleurs. Personnellement, je l'ai utilisé jusque très loin. Et puis j'ai fini par switcher sur cette fameuse machette qui ne m'a pas déçue et que j'ai d'ailleurs gardée jusqu'à très loin. J'ai même fait au début le boss de l'étage 23 avec cette machette. Ça peut vous mener très loin cette machette. Cette machette est également bonne en défense, je trouve, pour les défenses de base. On en parlera peut-être dans une vidéo dédiée si je prends le temps de le faire. Si vous ne trouvez pas le plan de la machette, il est vrai que je trouve pas mal aussi de viewers qui ne trouvent pas le plan de la machette, n'hésitez pas à opter pour l'épée longue si vous l'avez eu. Elle n'est pas dégueu l'épée longue et vous pourrez l'augmenter en feu par la suite pour le rang 3. Et ça peut être un choix intéressant. Ensuite, le couteau papillon, le souci c'est qu'il a quand même moins d'amplitude que la machette. Mais son dernier coup est plutôt intéressant. Vraiment, le dernier coup part assez loin. Au niveau des armes à feu, le fusil d'assaut au début n'est pas très intéressant à cause de son recul. Si vous l'augmentez au maîtrise d'armes, il passe en fusil auto. Et là, ça devient assez intéressant. Le fusil de précision est sympathique à utiliser, notamment sa fury qui peut faire énormément de dégâts. Il ne faut pas le négliger. Et ça peut toujours être utile de clean à distance. Notamment s'occuper d'un hitter à distance, c'est toujours ça de pris. Vous pouvez même l'assommer, même si vous ne le tuez pas. Donc c'est quand même intéressant. Et puis bien sûr, si par le passé vous avez opté pour une autre arme en rang 1, notamment la batte ou le marteau, etc. Et que vous ne trouvez pas les autres plans, en attendant vous pouvez bien sûr les augmenter. Ça reste des armes intéressantes. Mais vraiment, au-dessus du lot pour moi, c'est la machette. Et en deuxième choix, ce serait le fusil de précision. Et donc, à défaut de machette, l'épée longue. La griffe de fer est sympa. La griffe de fer fait du poison. Donc sur le coup, moi j'étais plutôt hypée par ça. J'ai vu une griffe qui fait du poison. Je me suis dit, waouh, c'est génial et tout. D'ailleurs, quand on l'utilise, elle est très stylée à utiliser. Mais je trouve qu'elle manque cruellement de portée, justement. Et qu'elle implique trop. C'est-à-dire que vous vous mettez trop en danger quand vous utilisez la griffe de fer. Et vous vous retrouvez finalement dans une situation où ça peut être vraiment très dangereux. Là où vous pouvez prendre vos distances avec la machette, justement. Le mouvement fury, par contre, de la griffe de fer est très très cheaté. Je vais peut-être essayer de vous le montrer. Pour le coup, du coup, il faudrait que j'aille sur des ennemis plus bas. Parce que je ne veux pas perdre Vladdy, quand même. Je verrai si j'ai un ennemi de dos. J'essaierai de vous le montrer. Il va falloir qu'on prenne de l'argent, du coup, d'ailleurs. Pour vous faire cette petite démo. Et donc, au niveau des armures. Personnellement, j'ai opté pour le justicier. Notamment parce que je n'avais pas les plans de ce que je vais vous conseiller. Vous, du coup. Ce que je vous conseille, c'est plus ce Sengoku. Sengoku a de la protection contre les armes tranchantes. Et vous avez énormément d'armes tranchantes dans ces niveaux. Notamment, du coup, cette fameuse machette et le couteau papillon. Vous tombez beaucoup, beaucoup sur ces armes-là en ennemis. Et si vous ne tombez pas là-dessus, vous tombez sur des armes à feu. Armes à feu qui sont plus faciles à éviter. Ça reste quand même assez simple d'éviter un tir dans ce jeu. Et donc, vraiment, la protection d'armes tranchantes de Sengoku me semble plus intéressante pour ces étages 10 à 20. Moi, j'étais, du coup, avec celle-ci. Donc, justicier. Où est le torse ? Voilà. Que j'ai d'ailleurs augmenté par la suite en rang 3. Mais ça, on en parlera plus tard. Et qui, pour le coup, a un défaut au niveau des armes tranchantes, justement. Donc, ça peut être assez négatif. Et vraiment, je vous recommande plutôt celle-ci. N'hésitez pas, vous, à dire pour quelle armure vous avez opté. Encore une fois, aussi, il faut obtenir les plans. Et d'ailleurs, je vais vous parler de cette histoire de plans, puisqu'on m'a aussi posé la question. Donc, on va en profiter. Pour les gens qui n'auraient pas les plans... Alors, imaginons, donc, on parle là du rang 2, donc des étages 10 à 20. Vous n'avez pas le plan, imaginons, de la tête de Sengoku. Vous avez le torse, les jambes, mais pas la tête. Et bien, entre les étages 10 à 20, vous recherchez les salles isolées. Vous voyez ici, par exemple, que sur le côté, j'en ai deux. J'en ai une en dessous de Monéji. Monéji ? Monéji, je pense, on dit. Et une en dessous de Tata. Et vous voyez que ces salles sont terminales et elles sont vraiment isolées. Et donc, je vais prendre l'ascenseur jusqu'à Kaga, par exemple. Et je vais aller voir si le marchand est à Nutacoen. S'il n'y est pas, je vais aller voir s'il est à la salle en dessous de Monéji, que je n'ai toujours pas trouvé. Et si je ne l'ai toujours pas trouvé, ce que je vais faire, c'est que je vais reset à la salle d'attente. Parce qu'en fait, ce marchand, il va se mettre, au moment où vous prenez l'ascenseur, il va se mettre dans une des salles, sur les côtés, justement. Et si vous allez le voir entre les étages 10 à 20, et bien du coup, il sera dans cette salle. Imaginons que vous le voyez à Nutacoen. Il restera à Nutacoen tant que vous n'allez pas dans la salle d'attente. Donc au lieu de vous faire toutes les salles existantes dans ces étages 10 à 20 sur les côtés, ce qui peut être un peu long et un peu dangereux, si finalement, si vous usez trop vos armes, et bien vous retournez à la salle d'attente et vous retestez, par exemple, ces deux salles qui sont assez simples d'accès. Vous les retestez à chaque fois, et vous allez finir par tomber sur le marchand, qui ne bougera pas de cet endroit tant que vous ne retournez pas à la salle d'attente. Donc imaginons que vous y allez, vous avez besoin de 30 000 pour un plan de Sengoku, puisque c'est le prix des plans en Sengoku. Et bien, vous l'avez trouvé à Nutacoen, et bien vous farmez à Tata, à Kaga, à Tata, à Kaga, etc. jusqu'à avoir vos 30 000. Bon, si vous voulez aller un petit peu vous balader ailleurs, n'hésitez pas. Et vous allez retourner voir le marchand et prendre votre plan. Donc voilà, comme ça, vous pouvez avoir les plans qui vous manquent éventuellement. C'est comme ça que j'ai fait pour finir ma tenue de justicier. Donc voilà, j'ai pris une machette de rang 4, donc E2 rang 4, pour ce qui est des améliorations du craft, etc. De comment ça se passe, n'hésitez pas à retourner voir la première vidéo, si vous ne l'avez pas vue, j'explique tout, comment ça se passe. J'ai pris également un fusil sniper qui est en plus 4. J'ai pris la tenue complète de justicier, donc qui est ma tenue améliorée en plus 4. Et puis la griffe, si je peux vous montrer son finish, qui est assez intéressant. Et je ne vous ai pas parlé d'une arme qui, moi, m'a déçue. En fait, quand je tombe dessus, sur un ennemi armé du cloueur, ça fait très mal. Vraiment, ça peut vraiment me mettre en difficulté. C'est l'arme qui me mettait le plus en difficulté, finalement, au niveau des hétters. Puisque, à cause de sa cadence, et du fait que pour me rapprocher avec ma machette, parfois, ils étaient capables de me mettre vraiment très mal si je n'avais pas d'armure. Et je l'ai donc augmenté en plus 4, pour voir ce que ça valait en défense de base. Et j'ai été plutôt déçue. Donc je ne vous recommande pas forcément le cloueur. Vous pouvez le prendre en arme secondaire. Ça peut être une arme, vu que c'est une arme à une main, vous pouvez la mettre dans l'autre main, en même temps que votre machette. Pourquoi pas ? Ou que votre épée, si vous avez opté pour l'épée. Ça peut être une possibilité. Du coup, on va partir pour l'étage 12, 13. On va voir ça. 13 plutôt, puisque 12, il n'est pas très intéressant au niveau de l'ascenseur. Donc partons pour cet étage 13. Kamoto. Je vais mettre mon casque pour pouvoir entendre ce qui se passe. Dommage de se faire surprendre par un hétter. Clairement. Et donc encore une fois, sur cette armure aussi de justicier, j'avais aussi un choix cosmétique, comme j'avais fait pour le rang 1. Ce qui n'est pas forcément la meilleure façon de faire, encore une fois. Mais ça suffisait pour passer ses premiers 20 niveaux. Ce n'était pas dramatique. Mais si vous pouvez opter pour les meilleures pertes, c'est quand même mieux. Les meilleures stats. Donc nous voici. Vous voyez que la machette a une poignée blanche, parce qu'elle a été déjà augmentée en E. Au-dessus du plus 4. Donc ici, on est sur une fin de zone. On va partir de l'autre côté. Bon, j'espère que ça va bien se passer. Donc avec l'armure au total, je gagne 526 de défense, sachant qu'il n'y a pas de décalcos. Il y a un décalcos pour cette armure, par exemple, qui est une armure war ensemble, qui vous donne plus 7% de défense. C'est non négligeable. Ça peut être intéressant. Ça donne plus 7% pour les armes et les armures war ensemble. Sachant que la machette en est une aussi. Donc normalement, il y a des... Ah non, par ici, c'est très bien. Bon, alors je vais pouvoir vous montrer le sniper, du coup. On a quelqu'un ici. Et donc le sniper a deux niveaux de zoom. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Le voici mort. Donc sur lui, on va pouvoir vous montrer la griffe. Très bien. Hop. Ah, il y a du monde quand même. On va peut-être essayer la machette d'abord. Vous voyez, ce quatrième coup est vraiment sympa. Tiens, je vais vous montrer le finish du coup à la griffe. Qui est sympathique aussi. Donc on va essayer de faire un finish avec la griffe. De ce fait. Mais vraiment très confortable, vous l'avez vu là. Et voilà. Avec la griffe, en fait, vous sautez sur l'ennemi. Et vous l'attaquez à la tête. Donc ce finish est pas mal. Parce qu'il est très difficile à éviter pour les ennemis. Donc pas mal du tout. Le magnum en rang 2. Et pas dégueu pour s'occuper des ennemis volants. Notamment pour gérer un petit peu à distance. Sans avoir à utiliser le sniper. Ça peut être intéressant. Et donc on va continuer un petit peu. On va avancer rapidement. Ici, on a quelqu'un normalement. Ah, il est déjà venu. Très bien. Hop. Donc les plans, pour les personnes qui me demandaient. Ils se trouvent de cette façon. Vous voyez qu'ici, on a les deux plans. On avait deux plans couteau-papillon. On va avancer par ici. Les machettes, eux, d'ailleurs, vous les trouvez assez facilement. Comme je vous ai dit qu'il y avait beaucoup de couteau-papillon et de machettes sur ces niveaux. Vraiment. Et du coup, vous pouvez assez facilement vous retrouver du stuff si jamais vous n'en avez plus. Du coup, ça passe assez facilement. Puisque la durabilité de l'arme n'est pas folle, effectivement. Donc le sniper. Vous voyez, les tirs ne sont pas trop compliqués à éviter. Mais ça peut vous faire mal. Si vous êtes low et qu'il y a un sniper à bout portant qui arrive à vous toucher. Effectivement, ça peut faire très mal. Il faut quand même faire attention. Ici, on a un petit passage que j'ai mis du temps à trouver. Et qui vous donne en théorie pas mal d'argent. Ou des plans. Quand même deux mallettes d'un coup. Assez simple d'accès. Je vous conseille. Hop. On va avancer par ici. J'aurais bien aimé croiser le hitter et essayer de le sniper. Par rapport à ce que je vous racontais, justement. Alors, est-ce qu'on a du monde ici ? Je ne sais qu'on a quelqu'un là-haut. Il vient, voilà. Bonjour. Alors, l'attaque puissante de la... Vous voyez un couteau papillon encore ? Quand je vous dis qu'il n'y a que des armes planchantes. De la machette, je ne la fais pas souvent. Parce que, bien sûr, je trouve qu'elle implique trop, encore une fois. Le même souci qu'avec la grippe, finalement. Elle implique trop. Elle met trop en danger, à mon sens. On va essayer de... Peut-être que j'aurai moyen de faire un finish. Non. Cette tenue est pas mal du tout, en tout cas. Je ne l'avais jamais vue. Donc, je ne bloque pas les ennemis. C'est un choix personnel. Je trouve que la liberté de mouvement est bien meilleure, comme ça. Voilà, on va pouvoir utiliser la griffe un finish. Donc, la griffe peut être sympa. Son poison ne va pas faire des miracles, je trouve. Le poison, par contre, contre vous, est très embêtant. Mais le poison de la griffe en attaque n'est pas fou. Si ce n'est que le hater va forcément essayer de se faire vomir. Donc, vous allez pouvoir, du coup, avoir une petite fenêtre d'attaque. Puisqu'il sera en train de vomir, il sera forcément en position de faiblesse. Je peux vous montrer ce qu'il se passe quand on se prend un dégât de poison. Puisqu'on avait des escargots, là-bas. Quand on se prend un dégât de poison... Allez, voilà. Donc là, je me suis pris du poison. Et donc, je peux continuer à me battre en perdant de la vie, etc. Mais je peux aussi me faire vomir. Mais pendant ce temps-là, bien sûr, si je suis en train de me combattre, je suis très mal. Et à savoir que les escargots, vous pouvez les tuer. Si je tire bien. Vous pouvez les tuer. Et si vous consommez un escargot, il vous protège justement contre le poison. Et de ce fait... Je ne sais pas, il va temps. Vous allez pouvoir passer dans le poison sans être empoisonné. Comme ceci. Donc, voilà. Donc, j'en ai terminé avec cette petite explication sur les armes et armures de rang 2. J'espère que ça vous aidera. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et partager comme la dernière fois. Et je vous dis à très vite sur la chaîne et sur le stream. Et je vous dis à très vite sur la chaîne et sur le stream.